Donc Khalid Belharbi, j'ai intégré l'IAM en septembre 87. En fait, j'ai suivi deux masters à l'IAM, et ça c'était une petite chance aussi, c'est-à-dire qu'en deux ans et demi, j'ai réussi à capter les deux masters, un qui était le Master of Science de l'IAM, et l'autre qui était fait en collaboration, d'ailleurs avec le CNEARC, et l'ENSAM à l'époque. Bon, peut-être dire quelques mots sur mon parcours avant d'intégrer l'IAM. Bon, des fois je dis que je suis un pur produit de l'enseignement agricole français, bien que je sois d'origine marocaine. En réalité, dès la sixième, au Maroc, j'ai intégré une école qui s'appelait SIDERA, Centre d'instruction et d'éducation rurale africaine, qui était basé à Rabat, à côté de Rabat, dans une petite ville qui s'appelle Temara. Et on rentrait en sixième, et on restait là-bas jusqu'en terminale, et on suivait deux bacs, des bacs agricoles français, le DEPRIME et le BTA de l'époque. Et on nous amenait tout gamin en France, à partir de la quatrième, de la troisième, de la seconde. Voilà, après la terminale, il y avait des enseignants coopérants qui venaient dans cette école, et c'était des gens qui venaient de l'école d'agriculture de Purpont de Toulouse. Donc j'ai eu comme enseignant, et à ce moment-là, en discutant avec eux, ils m'ont dit, « Khalid, on te verrait bien à Purpont si tu veux poursuivre. » Donc après mon école d'agriculture SIDERA au Maroc, j'ai intégré l'école d'agriculture de Purpont à Toulouse, et j'ai fait mon diplôme d'ingénieur agricole à Purpont de Toulouse. Et le hasard de la vie, vers le mois d'avril-mai, juste avant ma soutenance de mon mémoire de fin d'études à Purpont, j'avais une camarade qui avait fait Purpont, que j'ai rencontrée. Elle m'a dit, « Khalid, par rapport au pays méditerranéen, il y a l'IAM à Montpellier, j'ai une copine qui a fait l'IAM, je pense que ça voudrait le coup que tu creuses, ça pourrait t'intéresser. » Et donc c'est comme ça que j'ai pris contact avec l'IAM, et j'étais ravi de savoir qu'il y avait un institut qui fait partie d'un groupe international et qui s'intéresse aux problématiques des pays du Sud et plutôt de la rive méditerranéenne. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'IAM. Voilà, très rapidement un peu mon parcours avant d'arriver à l'IAM. La première des choses, c'est que je sortais d'une promotion, j'étais le seul étranger dans une promotion de 78 étudiants. J'arrive à l'IAM, j'étais dans une promotion de 25, il me semble, et ces mes souvenirs sont bons, on était 17 nationalités. Donc pour moi, il y avait d'abord ce premier aspect, cette richesse, tous les jours, en mangeant en face de quelqu'un, on était en Syrie, au Liban, en Argentine, en Turquie. Donc voilà, il y avait l'interculturel et puis les thématiques et les compétences nouvelles que j'étais venu chercher, c'était ça aussi qui m'intéressait, de reprendre du recul par rapport à l'agriculture et de s'intéresser plutôt à la globalité, aux problématiques de développement. Voilà, une autre conception un peu de revenir un peu aux fondamentaux de l'agriculture, la place de l'agriculture familiale, comment l'accompagner, comment la soutenir, comment la valoriser autour des filières, des chaînes de valeur. Voilà, il y a eu des matières nouvelles, des apports nouveaux qui étaient pour moi à ce moment-là extrêmement novateurs, extrêmement intéressants par rapport à ma formation d'ingénieur dans des techniques pures et dures que j'avais suivies. Bon, je caricature un peu, mais il y avait un peu de ça en arrivant. Et puis cette ouverture qu'on avait par les intervenants extérieurs, on avait vraiment des intervenants de grande qualité, bien que l'équipe des enseignants-chercheurs rattachée à l'IM n'était pas... Ils n'étaient pas nombreux, les collègues enseignants-chercheurs, mais ils faisaient appel à des personnalités, à des intervenants qui complétaient un peu leurs apports et qui permettaient de professionnaliser davantage la formation de l'IM. Voilà rapidement ce que je pourrais dire, ce que j'ai retrouvé. Mais c'est vrai que ça... Et puis bien sûr, un campus extrêmement sympathique, des gens extrêmement ouverts et attachants. Il y avait de l'accompagnement parce qu'on était vraiment très différents, nos parcours et nos trajectoires. Et c'était une difficulté pour les collègues enseignants, la maîtrise de la langue française. Il y avait différents profils, donc il y avait des gens qui connaissaient bien l'agriculture, d'autres pas. Mais je trouvais que cet accompagnement qui était apporté par les enseignants, et cette individualisation de la formation était une marque de l'IM. Et c'était, moi, des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Et puis les collègues assistantes de formation, quelques stagiaires. Et je trouvais aussi cette proximité entre les apprenants et les formateurs où les rapports étaient simples, étaient cordiaux, dans une certaine convivialité. Voilà, donc oui, j'ai quelques souvenirs sympathiques de cette période. Bon, je passais deux ans, mais vraiment deux années merveilleuses, avec une ambiance extrêmement... Voilà, donc il y avait l'aspect de la cuisine, on rassemblait beaucoup les différents stagiaires. La fête, c'était important. Les sorties de terrain, les stages. Moi, je me rappelle d'un stage collectif que nous avons fait en Lauser, en Brousse. Le village s'appelait La Brousse. Et on était vraiment... D'ailleurs, c'est marrant, dans ma trajectoire, ça a compté. Quand je suis arrivé lors de ce stage avec mes camarades, je me suis dit, mais ce pays, il est magnifique. J'aimerais bien y vivre. Et trois, quatre mois après, c'est là où j'ai trouvé mon premier boulot en Lauser, en tant que formateur dans un CFPPA. Moi, je pense que dans notre cheminement, dans une trajectoire de vie, c'est toujours brique après brique. On ne sait pas quelle est la brique qui contribue plus, mais en tous les cas, l'IAM a aussi compté dans mon parcours, puisque les deux années passées à Montpellier m'ont permis d'étoffer mon réseau, de prendre du recul par rapport à ma formation d'ingénieur, d'engranger de nouvelles compétences, de travailler différemment. Et je peux avouer, parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'IAM, j'avais aussi suivi des cours ici, au CNEARC, et à l'époque, mon souhait un peu secret, et pour moi, c'était de revenir travailler soit à l'IAM, soit au CNEARC. Donc, j'ai commencé d'abord par me chercher. J'y suis pas, mais c'est vraiment bien ma promo. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'étais pas là. Par exemple, Christophe Kiemtore, je crois qu'il était burkinabé. Je sais qu'il a fait un parcours après professionnel au sein de la FAO. Yves Chenot, qui était un peu le doyen de la promo, quelqu'un avec un parcours extrêmement intéressant. Je crois qu'il était éleveur de chèvres. Après, il a bossé dans des projets au nord du Maroc, dans le RIF, après en Égypte. Et j'ai renoué avec lui dernièrement. Il est assistant technique au Niger. Là, je vois un Turc qui était fils d'un général. Et il était tombé amoureux d'une fille de la promo espagnole. Je pense qu'ils vivent ensemble, qui était magnifique. Je vois ce jeune aussi malgache, ça me revient. Il était fils de diplomate. Ils étaient en Algérie. Les deux collègues français, très branchés dans la politique locale. Je sais pas qui était de la famille de Georges Frèche à l'époque. Je crois que c'est lui. Il s'appelle Gilles. Je vois l'égyptien ici. Ah, c'est super d'aller revoir. Bien sûr, là, je vois Martine Padilla. Je garde un excellent souvenir. François Lerain, qui m'a fait beaucoup voyager avec ses cours sur les filières. Pierre Campane, qui coordonnait le deuxième master. Alors, cette dame, Martine, je garde un excellent souvenir de son ouverture, de sa gentillesse, de sa disponibilité. Les collègues de la bibliothèque. Voilà.